Musique Trouver les partenaires pour la mise en place d'actions en faveur de publics spécifiques. La recherche et la mise en œuvre de partenariats font aujourd'hui partie intégrante de la politique globale de la bibliothèque. Le partenariat est indispensable dans la mise en place d'actions en faveur de publics spécifiques. L'objectif est alors de mieux connaître les attentes de ces publics, d'amener de nouveaux publics à la bibliothèque ou d'aller vers eux et de leur proposer des services et actions adaptés. Le partenariat permet d'améliorer le fonctionnement de la bibliothèque. Il est en effet difficile de faire seul dans un domaine dans lequel le bibliothécaire n'est pas spécialiste. Celui-ci pourra ainsi accéder à de nouvelles ressources financières, humaines, en mobilisant des personnels chez les partenaires, ou matériels. Le partenariat offre en outre une meilleure visibilité et reconnaissance pour la bibliothèque, y compris de la part des élus. Le partenariat est également fédérateur parmi les membres du projet et peut permettre de créer une dynamique. Néanmoins, cette démarche demande un investissement en temps pour apprendre à travailler ensemble, appréhender les contraintes et faire perdurer le partenariat dans la durée, surtout avec des changements d'interlocuteurs. Enfin, le travail en partenariat reste un moyen efficace de toucher de nouveaux usagers et d'élargir son public cible. La communauté d'acteurs relais créée autour d'un projet permet une diffusion plus large et aussi aide à sa pérennisation. Attention à ne pas oublier la formalisation et l'évaluation pour améliorer la qualité des échanges et s'assurer de l'impact final. Si la bibliothèque se doit d'étudier chaque demande de partenariat, elle doit également effectuer un démarchage pour trouver les bons partenaires. Déjà, pour être repérée comme partenaire ou lieu potentiel d'accueil, de loisirs, d'apprentissage, de partage, il lui faut être visible là où se trouvent les publics ciblés par le partenariat. Elle peut faire la promotion de ses services auprès des usagers potentiels et organiser des actions culturelles lors d'événements comme les salons du livre, dans des établissements comme les centres sociaux ou encore dans la rue et dans les quartiers. Mais la bibliothèque peut aussi être présente dans des lieux qui peuvent paraître inhabituels pour un service culturel. Dans une piscine par exemple, à l'espace nautique intercommunal de Caudry dans le nord de la France, l'opération Première page, Première nage propose des lectures et animations aux bébés nageurs et à leurs parents. La bibliothèque peut acquérir de la visibilité également grâce à Internet et les réseaux sociaux. En passant d'un lieu à vocation restreinte à un lieu multiservice, la bibliothèque se positionne comme un acteur essentiel du vivre et du faire ensemble et conforte ainsi sa place au cœur de la cité. La bibliothèque devient partenaire de la construction de l'esprit critique et du citoyen.